– Nicolas Laris, bonsoir, vous êtes candidat dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud et vous portez les couleurs du Parti communiste. Alors vous prenez la suite d'un candidat très connu, c'est Dominique Boukine, qui réalisait dans la circonscription en général un score entre 10 et 13% à chaque élection. Alors dans un contexte politique qui est en pleine mutation, qu'est-ce que vous espérez de cette élection ? – Nous espérons déjà, au regard du score qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon, nous espérons fortement changer les choses dans le pays par une vraie transformation sociale. – Alors il y a un élément nouveau quand même, vous aurez peut-être un concurrent à gauche, justement un candidat présenté par Jean-Luc Mélenchon au nom de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a décidé de présenter des candidats partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une candidature commune avec le Parti communiste ? – Écoutez, nous avons, c'est vrai, des divergences sur la stratégie, uniquement sur la stratégie. Des discussions sont en cours, des négociations, et j'ai bon espoir, nous avons bon espoir qu'elles aboutissent à une réelle entente. – Alors le Parti communiste a appelé au cours de l'élection présidentielle à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle, mais là vous avez un positionnement politique qui est différent. On ne peut pas dire que vous ferez partie de la majorité présidentielle ? – Non, évidemment. En tout cas, nous, ça, et je tiens à le dire, nous avons voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. En aucun cas, nous avons voté Emmanuel Macron pour son programme libéral. D'ailleurs, dès maintenant, nous combattrons ce programme. – De façon très claire, les députés communistes élus seront dans l'opposition ? C'est ce que vous nous dites ? – Ah, clairement, oui. Clairement. On ne peut pas laisser la loi M. Khomri, on est pour l'abrogation, et Macron, c'est libéralisation du travail, entre autres, et c'est pour nous le libéralisme brutal, dissimulé. – Sur quel thème, en dehors du thème que vous avez expliqué, vous allez baser votre campagne dans une circonscription comme celle de la Corse du Sud ? – Déjà, il y a largement, en Corse, malheureusement, il y a beaucoup de précarité, et notamment, y compris sur la deuxième circonscription. Donc, c'est combattre le chômage, combattre l'austérité, contre la vie chère, et l'évasion fiscale, qui est une plaie, pas que sur la circonscription, en Corse comme ailleurs. Le libéralisme frappe partout. On n'y échappe pas, en Corse. – Mais pour peser, il faut obligatoirement que les forces de gauche soient fortes. Aujourd'hui, l'union de la gauche, ça n'existe plus. On voit un mouvement qui est complètement déliquescent. – Ah non, alors, la gauche existe, elle existe, et d'ailleurs, le résultat, je le rappelle, le résultat de Jean-Luc Mélenchon le montre, le résultat encourageant, et nous travaillons justement, en tout cas, nous, nous travaillons pour qu'il y ait un rassemblement des forces de progrès, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Benoît Hamon, avec les Verts, et tous les progressifs, les progressistes, afin d'établir un programme de véritable transformation sociale. – Alors, la circonscription, la deuxième de Corse du Sud, comprend une partie ajaxienne, le quartier d'Essalines notamment, où le Front National a réalisé des scores très importants lors de la présidentielle. Comment est-ce que vous comptez reconquérir cet électorat-là, qui est un électorat populaire ? – C'est vrai que le score est important de Marine Le Pen dans les quartiers populaires, mais c'est pour ça qu'il faut les analyser, il faut analyser ce résultat sérieusement, et peut-être changer notre façon d'aborder les choses. – Alors, une dernière question, il y aura un deuxième tour. Jean-Sarlor Succi est un homme de gauche, s'il se retrouve au deuxième tour, il est soutenu par Emmanuel Macron, est-ce que vous appellerez à voter pour lui le cas échéant pour faire battre la droite ? – Je suis tenté de dire que nous sommes toujours prêts à battre la droite, évidemment, mais en attendant, nous n'en sommes pas là, et il est possible que ce ne soit pas Jean-Sarlor Succi. J'ai bon espoir de gagner, en tout cas d'arriver au second tour. – Nicolas Allaris, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada